Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de la manière de soulager les âmes du purgatoire, de les délivrer de là. Vous savez que nous sommes au mois de novembre et donc c'est traditionnellement un mois dévolu aux âmes du purgatoire dans la liturgie catholique. De même que le mois d'octobre était le mois du très saint Rosaire. Donc moi je pense que c'est très important de prier pour la délivrance des âmes du purgatoire. Il y a beaucoup d'âmes qui sont oubliées pour lesquelles personne ne prie malheureusement. Et il faut savoir que si nous délivrons des âmes du purgatoire, elles nous sont éternellement reconnaissantes et elles prieront pour nous. Donc je pense que c'est important de se créer une petite armée au ciel qui prie pour nous parce que nous allons bientôt rentrer dans des tribulations beaucoup plus importantes. Et non seulement il nous faudra une foi très forte, une ferme espérance, une très grande charité, mais bien évidemment nous devrons aussi essayer de gagner l'aide du ciel au maximum et donc se créer une petite armée d'âmes priantes que nous avons délivrée du purgatoire. Alors il faut savoir que dans ce livre, dernier témoignage de Maria Sima qui est excellent, je vous le conseille, Maria Sima dit que les âmes du purgatoire restent en moyenne 40 ans au purgatoire. Et il faut savoir aussi que Notre-Dame de Fatima, lors d'une apparition le 13 mai 1917, a dit qu'une certaine Amélia est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi elle s'est retrouvée au purgatoire ? Pourquoi en fait elle a mérité cela ? C'est à cause d'un irrémédiable déshonneur en matière de chasteté. Donc on n'en sait pas plus, mais je pense qu'Amélia a frôlé de très peu l'enfer éternel parce qu'elle a commis un acte d'impureté relatif à la chasteté. Donc voilà, il faut savoir qu'on peut rester jusqu'à la fin du monde au purgatoire. Amélia restera plus de 1000 ans au purgatoire. Sauf bien évidemment si quelqu'un lui offre un trentin grégorien ou une indulgence plénière. Je pense qu'on peut faire mentir le ciel là-dessus. D'ailleurs, tiens, je vais essayer de lui gagner une indulgence plénière. Donc en fait, comment ça s'est passé, c'est que ce fameux 13 mai 1917, Lucie la Voyante, Sainte Lucie la Voyante de Fatima, demande à la Vierge Marie des nouvelles au sujet de deux jeunes filles mortes depuis peu, Maria, 16 ans, et Amélia, 19 ans, qui allaient chez elle apprendre à tisser, est-ce que Maria est déjà au ciel ? Donc la Vierge répond, oui, elle y est, et Amélia, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Alors pour en revenir au sujet de la vidéo, donc il y a six moyens principaux de soulager les âmes du purgatoire. Le saint sacrifice de la messe. Alors effectivement, on peut offrir des messes pour les âmes du purgatoire. Il y a notamment le 31 grégorien, c'est-à-dire une série de 30 messes qu'un prêtre catholique s'engage à dire, donc 30 messes consécutives, pour l'âme d'un... Donc c'est uniquement pour l'âme d'un défunt, et vous pouvez être sûr qu'à la fin du 31 grégorien, si l'âme est en purgatoire, elle est délivrée en fait. C'est une manière sûre et certaine de délivrer l'âme du purgatoire, sachant que moi je préfère quand même utiliser les indulgences plénières, qui sont gratuites et qu'on peut avoir en une journée en fait. Donc bon, c'est à vous de voir la manière la plus appropriée. Ça sent que ça coûte assez cher, un 31 grégorien, c'est environ 500 euros. Donc il y a le saint sacrifice de la messe pour soulager les âmes du purgatoire. Il y a la prière, la sainte communion, les indulgences, donc les indulgences, les indulgences, donc... Voilà, donc qu'est-ce que les indulgences ? L'indulgence plénière et la remise totale des peines dues pour nos péchés. Donc il y a les indulgences plénières et les indulgences partielles. Les deux sont très utiles pour les âmes du purgatoire, mais l'indulgence plénière permet de délivrer l'âme en fait, de délivrer tout de suite l'âme du purgatoire. On peut se l'appliquer à soi-même ou au défunt. C'est la remise totale des peines dues pour nos péchés. Et on ne peut gagner une indulgence plénière qu'une fois par jour, à condition d'avoir l'intention de la gagner, une exclusion de tout attache au péché même veniel, cela veut dire que l'on préférait mourir que de commettre délibérément un péché veniel, se confesser dans la huitaine avant ou après l'œuvre prescrite, communier le jour même, prier pour le pape. Donc, prier pour le pape, prier pour ses intentions, ça peut être un autre père, je vous salue, Maria Gloria, ou toute autre prière. Alors, par souci d'efficacité, nous pouvons avoir recours à cette courte prière avec indulgence plénière une fois le jour aux conditions dinaires, par concession de la sacrée pénitentierie du 21 février 1923. Donc, c'est une prière au Christ-Roi. Au Christ Jésus, je vous reconnais pour roi universel. Tout ce qui a été fait a été créé pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Et tout particulièrement, je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre sainte Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Ainsi soit-il. Donc, voilà les insurgences, l'aumône et les bonnes œuvres. Et la souffrance, donc nous pouvons, en union avec la passion du Christ, offrir nos propres souffrances pour la délivrance des âmes du purgatoire. Et on peut rajouter un septième moyen qui les résume tous, l'acte héroïque de charité. Alors, qu'est-ce que l'acte héroïque de charité ? Il consiste en l'offrande spontanée faite par le fidèle à la divine majesté en faveur des âmes du purgatoire, de toutes ses œuvres satisfactoires pendant la vie et de tous les suffrages qui peuvent lui être appliqués après sa mort. Donc, comment faire cet acte d'offrande ? L'acte intérieur de notre volonté, l'offrande que nous faisons au fond de notre cœur, suffit pour prendre cet engagement sans qu'il soit besoin de formule. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même une formule pour l'acte héroïque de charité. Moi, je pense que si vous vous engagez dans cette démarche, c'est bien de... Vous pouvez en inventer une vous-même, d'ailleurs. C'est bien de l'inclure dans vos prières matinales, donc vos prières quotidiennes. Donc, voilà la formule de l'acte héroïque. Enfin, c'est une proposition. Pour votre plus grande gloire, ô mon Dieu, pour imiter de plus près mon très doux rédempteur et pour montrer mon dévouement envers la très Sainte Vierge Marie qui s'intéresse tant aux ânes du purgatoire, moi et Emmanuel Proust, enfin, âne, c'est vous dites votre nom, je me propose de coopérer à la délivrance de ces pauvres captifs de votre divine justice. Dans la mesure qui m'est permise, ô Jésus, et sans m'engager sous peine de péché, je vous offre de bon cœur le vœu de m'employer à délivrer du purgatoire toutes les âmes dont la Sainte Vierge désire la pompe de délivrance. À cette fin, je remets entre les mains de cette bonne mère toutes mes œuvres satisfactoires et celles que d'autres pourraient m'appliquer durant ma vie à ma mort et après mon passage dans l'éternité. Je vous prie, ô mon Dieu, d'agréer cette offrande pour votre gloire et le salut de mon âme. Et si mes œuvres satisfactoires ne suffisent point à acquitter les dettes des âmes que la Sainte Vierge veut délivrer ainsi que les miennes propres contractées par mes péchés, je m'offre encore, si cela vous plaît ainsi, à payer ce qui manquera par les souffrances du purgatoire, m'abandonnant à votre infinie miséricorde et à la tendresse de ma Marie, ma bonne mère. Je prends témoin de mon engagement tous les bienheureux du ciel et l'église entière militante sur la terre et souffrante dans le purgatoire. Emmanuel Proust. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501